16h, heure de New York et 21h à Kinshasa. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tiseke Di Chilombo, s'exprimera depuis le siège des Nations Unies à la 78e Assemblée Générale de l'ONU. C'est le discours que tous attendent. On ose croire que la tenue prochaine des élections à RDC et la question sécuritaire du pays seront entre autres évoquées. Cap vers les élections, ce n'est plus qu'une question de temps. En attendant, la commission électorale nationale dépendante a mis en place un cadre de concertation avec les regroupements et partis politiques. Question de mettre les protagonistes sur la même longueur d'onde. Et il existe désormais à Kinshasa une deuxième école de santé publique, une initiative d'une femme docteure en épidémiologie. Bobette Matulonga est fondatrice de l'école franco-congolaise de santé publique. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à ce 20h. 78e Assemblée Générale de l'ONU, deuxième jour de travaux ce mercredi, 16h à New York et 21h, heure de Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo va s'exprimer du haut de la tribune des Nations Unies. Il va s'exprimer sur diverses questions qui concernent la nation. Sans vouloir en typer sur le contenu de ce discours, les analyses tentent à les faire que le point lié à la tenue prochaine des élections en RDC et la guerre de l'Est du pays seront évoqués. Papier de la rédaction. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, du haut de la tribune des Nations Unies, la voix de la République démocratique du Congo s'est rapportée par son président de la République, Félix Antoine Tusekedi. 16h à New York, 21h à Kinshasa. À lire les signes du temps, les dossiers délicats sur l'agression dont est victime la RDC de son voisin sulfuré, le Rwanda, les départs envisagés de la mission de la République démocratique du Congo, avec l'élection à RDC qui visiblement se dessine à travers une organisation graduelle mise en place par la CENI. L'élection climatique est le rôle clé du pays de Lumumba dans la lutte commune sur le déréglement climatique, mais aussi et surtout l'action économique prise dans un angle global de la crise mondiale, exacerbée par les conflits russo-ukrainiens. sans oublier l'Afrique et ses soubresauts sont là et qui feront tellement de l'adresse très attendue de Félix Antoine Tusekedi au monde. Et en marge de cette Assemblée Générale des Nations Unies, des rencontres en bilatérales sont prévues dans l'agenda du président de la République démocratique du Congo. Voilà, ce qui vient de tomber sur notre table, les travaux de la 7e session de la Assemblée Générale des Nations Unies se poursuivent à New York. Notre confrère Giscard Kussema, qui se trouve dans la suite du chef de l'État à New York, nous précise que le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, est pour la 11e place pour la session de l'après-midi, qui vient débuter à 15h local, soit 20h heure de Kinshasa. Selon toutes ressemblances, le président de la République, Félix Tusekedi, devrait prendre la parole autour de 23h heure de Kinshasa. Ce quatrième grand ordre chef de l'État sera retransmis en direct et en intégralité sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Et au micro de notre reporter Iverson Kabwaba, les Congolais ont également formulé leurs attentes concernant cette attente du chef de l'État. Ils veulent la paix. l'État dans le pays. À 15h, l'intervention de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, du Haut-de-de-la-Belle-Une-Nations-Unie, la population noise exigeante. Pour le débat de la République, nous avons de l'État chez nous. Il y a la guerre à l'Est, il doit parler de la guerre à l'Est, il doit parler du départ de la MOLUSCO, il doit faire par tout le monde et puis améliorer, disons, la situation de la population. Je sais que c'est des choses qui nous préoccupe. Il doit faire par tous les moyens que la paix règne, puisqu'on ne peut pas aller aux élections avec la guerre, puisque les gens de M24 sont en train de chercher comment est-ce qu'il est encore à l'Est. Il doit faire par tous les moyens pour que la communauté internationale puisse s'impliquer à ce que la guerre cesse. Personnellement, je sais que c'est une session sécurité, avant tout. Donc, il va beaucoup parler de prendre sécurité à l'Est de notre pays. et je suis certain que beaucoup de pays qui sont dans ce conflit-là l'entendront. Nous entendons avec beaucoup de partenariat. C'est une question de la population internationale. Bon, surtout qu'il doit parler de l'agression rwandaise, parce que nous sommes agressés par la République rwandaise et surtout qu'il parle aussi de la sécurité, parce que vraiment, nous sommes à la sécurité. Nous sommes là pour sa vision. En tout cas, tout ce qu'il peut dire là-bas, je sais que ça sera confortable pour nous, Congolais. Vraiment, nous avons l'espoir que notre président ne va pas nous décevoir et il dira ce qui est très important pour notre pays, la RDC. Le discours tant attendu du président de la République à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies sera une occasion pour le peuple congolais d'escruter autrement l'avenir de la République démocratique du Congo. Et on confirme que le chef de l'État prendra la parole à 23h, heure de Kinshasa, et ce sera en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Et depuis New York, en marge de l'Assemblée Générale, le chef de l'État congolais a assisté à une réunion de haut niveau sur le crédit carbone. On retient que la RDC, avec le bassin du Congo et le deuxième poumon mondial, devrait bénéficier du dit crédit. Fanny Kikoufi, Kazo Kazati. Le rendez-vous annuel des dirigeants du monde a tenu ce promesse ce mardi 19 septembre 2023 à New York. A quelques exceptions, près tous les dirigeants du monde ont commencé à se succéder à la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour la 78e Assemblée Générale. Il s'agit d'un moment diplomatique important qui permet à tous les dirigeants du monde de se retrouver dans cette salle et en coulisses pour discuter sur les enjeux mondiaux. Placée sous le thème « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale », la 78e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies se tient au moment où le monde est confronté à trois grands défis, à savoir la sécurité, la pauvreté et le changement climatique. Dès ce mardi et pendant une semaine, tous les chefs d'État ou de gouvernement vont commencer à défiler à la tribune pour leurs allocutions. Pour le président Félix Sochisekedi, le rendez-vous est fixé ce mercredi 26 septembre en fin de journée. En attendant ce grand oral, le président de la République a participé à une importante activité sur le crédit carbone organisé par la Nouvelle Économie du Climat, un service personnel du chef de l'État en partenariat avec les Nations Unies. En présence de son invité de Marc-Denis Sassonguesson, président du Congo Brasaville et différentes personnalités du pays présent à New York, le président de la République a explicité sa réflexion stratégique sur la problématique. de son territoire national soit 323 623 km² pour la conservation de la biodiversité. Mon pays doit atteindre, d'ici 2030, plus de 70 millions d'hectares de zones de conservation de la biodiversité, dont 30 millions de la biodiversité, dont 30 millions de conservation pour une autre. L'objectif de cet événement est de sensibiliser la nécessité d'un prix plancher partant de crédit carbone dans les trois grands bassins forestiers. Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo est clair au sujet de la guerre de l'Est de la RDC. Il est hors de question de discuter avec les rebelles du M23 qu'utilise le Rwandais Paul Kagame. Le président congolais était face à la presse nationale et internationale depuis New York. La question relative à l'arrestation du journaliste Stani Bujakera était également évoquée. C'était un échange fructueux d'environ deux heures entre le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, et les professionnels des médias internationaux, ce mardi 19 septembre 2023, autour d'un déjeuner de presse. Après avoir fait la restitution des avancées très significatives du pays, notamment dans les domaines de l'éducation, de la lutte contre la corruption et les antivaleurs, et le développement économique, le président de la République a rassuré que les relations bilatérales entre les USA et la RDC étaient au beau fixe. Évoquant la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a affirmé que Kinshasa ne peut pas discuter avec les criminels du M23 utilisés par le président rwandais Paul Kagame. Il espère qu'un jour, ces terroristes seront jugés par la justice internationale pour les 10 millions. de morts congolais. Au sujet des élections qui se profilent à l'horizon, le président a confirmé sa candidature et a profité de l'occasion pour balayer d'un temps ferme les allégations mensongères de l'ancien président de la CENI sur un prétendu arrangement avec son prédécesseur. Pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, c'est pour la première fois depuis son indépendance que dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a eu une alternance pacifique et démocratique à la tête du pays, c'est-à-dire sans effusion de sang, un opposant venu de l'opposition radicale, bien sûr, au régime qui était là, a pris le pouvoir. sans effusion de sang, je le dis, sans mort d'homme. Avant, pendant et après le processus électoral. Et j'en veux pour preuve, parce que moi j'aime parler avec des évidences, deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tibanda et celui qui a été le dirkart de mon prédécesseur, M. Mouilania Nehemi. C'est le premier, Raymond Tibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit, « Cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Chadari, c'est niette, parce que moi j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario. » Il m'a tout de suite rassuré en disant, vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a de ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet, qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur, de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Némi Mouilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Interpellé au sujet de la détention du journaliste correspondant de Jeune Afrique, « Le président Félix Tshisekedi a répété son principal de la séparation du pouvoir. Je ne me mêle pas des faits qui se passent avec la justice. Je peux m'en prendre de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques, a-t-il répondu ? » Et avant de changer de chapitre, je précise que le chef de l'État prendra la parole à 23h, heure de Kinshasa depuis New York, et ce sera en direct sur la RTNC. On se rend à la Chambre basse du Parlement, 12 nouvelles matières législatives, 5 en 9 arrière, et voilà, entre autres points inscrits au calendrier de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Ce calendrier, en s'est rendu public au cours d'une plénière, reste ouvert aux ajouts Bernard Baudot et Sylvie Mohimbo pour le reportage. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la plénière du mercredi 20 septembre 2023. Il s'agissait du projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre, bien que ce soit une session budgétaire et la dernière de la troisième législature, des arriérés législatifs, non législatifs et des nouvelles matières seront à l'ordre du jour. Le processus électoral occupera une part importante dans les travaux, ajouté à cela le projet de loi des finances 2024, le projet de loi portant réédition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2022, sont entre autres des nouvelles matières. Sous la conduite du président de cette chambre législative, Christophe Mbosoko Diapuanga, les élus nationaux, ont soumis au débat quelques matières. Sept matières non législatives ont été adoptées. Concernant l'examen du rapport annuel d'activité de la Commission électorale nationale indépendante, la plénière a jugé bon d'adresser une invitation au président de la centrale électorale de Nicadima pour plus d'éclaircissement sur la carte des lecteurs. Moyennant observation et ajout de propositions de loi des solides nationaux, neuf matières législatives, 59 arriérés et 12 nouvelles matières ont été adoptées et composent les calendriers de cette session. Et on parle à présent du renforcement de la coopération entre la RDC, l'Algérie et la Belgique. Les ambassadeurs de ces pays partenaires ont signifié au président du Sénat la volonté de leurs États d'investir localement, entre autres dans le secteur agricole. Sandra Niani. La Belgique, par le troussement de son ambassadrice accréditée à Kinshasa Roxane de Bilderling, a réaffirmé au président du Sénat congolais sa volonté de renforcer la coopération bilatérale et ce, dans plusieurs domaines de la vie nationale. La RDC possède 80 millions d'hectares de terres arables. La politique du président Félix-Antoine Siseke d'Itinombo prône la revanche de la terre sur le sous-sol, d'où l'importance de mettre l'accent sur la loi sur l'agriculture qui doit être modifiée pour faciliter l'arrivée des investisseurs dans ce secteur, a dit Modesto-Bahati à son notes. Nous avons abordé les relations qui unissent nos deux pays et en particulier nos deux parlements puisqu'il y a vraiment un accord de coopération et la volonté d'établir des liens très forts qui sont importants parce que le parlement c'est le cœur de la démocratie. Alors, au-delà de ça, bien sûr, nous avons parlé, comme j'ai dit, de l'agenda, le budget, les lois qui sont sur la table et puis le processus électoral. Je crois que ce qui est essentiel à ce stade, c'est de constater évidemment que le processus continue, que la volonté est d'organiser les élections à temps et de prendre les mesures qui sont nécessaires pour établir un maximum de confiance, de transparence, de crédibilité pour vraiment un processus apaisé et qui permettent à la population d'exercer, d'exprimer son opinion. Avec le docteur Mohamed Yazid Bouzid, ambassadeur d'Algérie accrédité à Kinshasa, les discussions ont gravité autour de plusieurs sujets. L'Algérie traîne une expérience avérée dans le secteur de l'énergie, l'agriculture, de santé, de sécurité et bien d'autres, donc est en mesure de partager son savoir-faire avec la République démocratique du Congo. Je suis très optimiste en ne pouvant aller de l'avant et notamment le fait que l'Algérie occupera à partir du mois de janvier le prochain son siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sera une opportunité pour l'Algérie de poursuivre sa lutte pour le triomphe des questions de paix et de sécurité internationale, mais aussi pour le triomphe des positions communes des deux pays, mais aussi de notre continent, pour améliorer les chances d'aboutissement de l'intégration continentale. Un grand rendez-vous des entrepreneurs. Makuta, la 9e édition, c'est l'ouverture. Le Premier ministre congolais, Samal Kondoky, prend part à mille accents sur les secteurs privés qui boostent l'économie. Le Premier ministre ivoirien Patrick Haché, qui a au nom du président de la Côte d'Ivoire Alastane Ouattara ouvert ses forums, parle d'un signal fort pour le renforcement des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Ces forums business qui pour la première fois a quitté la République démocratique du Congo pour la Côte d'Ivoire et qui met face à face les décideurs publics et privés autour d'une table pour un dialogue économique visant à stimuler les échanges commerciaux intra-africains dont le potentiel inexploité est estimé à 22 milliards de dollars américains. Ces rendez-vous d'affaires d'Abidjan, une opportunité pour les chefs de l'exécutif national, démontrer à la face du monde que la République démocratique du Congo a les minéraux nécessaires, surtout pour la transformation énergétique et une flore diversifiée capable de résoudre le problème mondial du réchauffement climatique. Les potentialités de la République démocratique du Congo, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son appartenance à plusieurs zones économiques lui confèrent une place de choix comme pays-solution et lui permettent d'ouvrir sa coopération à l'Afrique et au monde. Pour jouer pleinement ce rôle de pays-solution, mon pays, la République démocratique du Congo, a pris un train de mesure en vue d'assainir le climat des affaires. Il s'agit notamment des réformes substantielles visant la promotion du climat des affaires, d'abord au travers du renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance, ensuite par la promulgation des lois associatives au secteur du commerce extérieur et de la stratégie de promotion des exportations et de diversification des marchés afin de faciliter les échanges et dynamiser les principales filières d'exportation. qu'il nous soit aussi permis d'adresser au peuple ivoirien et à ses vénigeants les salutations du président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Lombard, Tshisekedi, Tchirongo. Makutano met un accent sur l'économie, raison d'être de la présence à ses rendez-vous d'affaires du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vial Kaméry, patron de l'économie congolaise, du ministre du commerce, Jean-Luc Mboussa, de l'agriculture, José Panda, et du ministre d'État, à l'aménagement du territoire, Guilwando. Initiative de Nicole Soulou, la nouvelle édition de Makutano, plusieurs chefs d'entreprise et autorités des marques du continent africain, dont le premier ministre ivoirien Patrick Haché, représentant du président de la Côte d'Ivoire, Alastane Ouattara. Et retenez également que le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, va lancer l'opération d'identification biométrique des agents de l'État qui s'inganit le patron de l'administration congolaise, Jean-Pierre Lyaou, vient ainsi de Bouta, dans le bas où elle est Nadine Kilosho. Pas de repos pour le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, qui poursuit sa mission officielle en province. Le mardi 19 septembre 2023, après Bouta, il est arrivé à Kisongani, chef-lui de la province de la Tchopo, où il a tenu un meeting à la place de la Poste devant des milliers des bohémets venus pour l'écouter. Dans son speech, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a demandé la volonté manifestée par le président de la République, chef de l'État, de tout mettre en œuvre pour résoudre les problématiques liées au manque de l'énergie électrique, dont les fonds ont été déjà décaissés. Le VPN, Jean-Pierre Lyaou, a aussi confirmé les instructions données par le chef de l'État sous la supervision du premier ministre pour les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4, réliant Kisongani à Boumien. Parlant de son secteur, Jean-Pierre Lyaou a martelé sur les avancées réalisées sous le leadership du président de la République dans le cadre de la réforme pour le redressement et la modernisation de l'administration publique. Conscient de l'apport de tous les acteurs majeurs de la province de la Tchopo, le VPN, Jean-Pierre Lyaou a fait appel à l'unité pour consolider les efforts en vue de faire face aux différents enjeux et défis de développement dans cette province historique. Et la Belgique déterminée à travailler avec la repli démocratique du Congo dans le domaine de la formation militaire. Le nouvel ambassadeur belge accrédité en RDC l'a signifié au vice-premier ministre, au ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre sécuritaire dans l'est du pays sont entre autres les points autour duquel le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo avec Rosanne de Beldering, ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo ont focalisé leur attention lors de l'audience lui accordée par le patron de la Défense nationale. Vous savez que la Belgique a repris son partenariat de coopération militaire avec la RDC, c'est un aspect très important et avec aussi des financements complémentaires qui viennent de l'Union Européenne avec la facilité de paix européenne donc ça c'est un partenariat important. Évidemment avec le ministre on a aussi évoqué la situation à l'est et les grands défis qui se présentent il y a la question de l'évolution de la Modusco et de son futur retrait qui va faire l'objet de discussions certainement à New York. Un accent particulier a été mis sur la formation des militaires congolais. La coopération entre les deux pays s'inscrit dans le cadre des réformes des phares d'essai et de la police nationale initiée par le commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo. Et plus que quelques mois et les Congolais iront de nouveau aux urnes. La CENI a initié un cadre de concertation avec les partis politiques, une façon de les encourager à s'impliquer dans l'éducation électorale de leurs militants. Le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a invité les mandataires des partis et régroupements politiques à s'impliquer dans le civisme électoral de leurs électeurs pour une large inclusivité dans le processus électoral. C'était au cours du cadre de concertations organisées avec cette composante en la salle des spectacles au Palais du Peuple. Accompagné des membres du bureau de la plénière de la CENI, le numéro 1 de la centrale électorale a rappelé à l'assistance sous caractère irréversible des élections de décembre 2023. J'aimerais rassurer les représentants des partis et régroupements politiques ainsi que les candidats qui sont les premiers bénéficiaires de ce travail de la CENI que ce report n'engendre aucune conséquence grave sur le calendrier électoral. Durant cette phase électorale, la centrale électorale veut faciliter une meilleure inclusion et représentation des sensibilités politiques de la RBC. De son côté, le deuxième vice-président Didi Manaralinga a mis l'accent sur la détermination de la CENI à respecter le délai calendaire avant de revenir sur les différentes matières du jour. L'explication des experts de la CENI sur notamment le concept des listes électorales, la cartographie des bureaux de vote, les accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes, ainsi que le processus de vote et le dépouillement y compris la notion du seuil d'égal, de représentativité et de l'utilisation du dispositif électronique de vote. Au bout du compte, la partie interactive va éclairer la lanterne de l'assistance au regard des différentes préoccupations et des images qui viennent de nous parvenir. Les avancées dans la réparation des violences sexuelles ont été présentées à la représentante spéciale des violences sexuelles en période de conflit. La première dame de la RDC Denise Nyakeru Tisekedi a conduit la direction du Fonarev auprès de Pramilia Paten pour une collaboration dans la durée. Reportage signé L'histoire s'écrit avec méthode dans les efforts pour la réparation des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre en République démocratique du Congo. Comme souvent, dans les entrées faites des sessions des Nations Unies, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tisekedi multiplie les rencontres avec différents partenaires qui accompagnent sa vision. Pour cette fois, elle a accompagné le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles en milieu de conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité pour une rencontre avec la représentante spéciale des Nations Unies sur les violences sexuelles dans les conflits Madame Pramila Paten Lucien Lundula directeur général de cette structure nouvellement créée a profité de l'instant pour présenter son organisation et les activités que cette dernière a pu réaliser comme la récente itinérance dans les provinces du Kassei central du Congo central de l'Iturie du Nord et Sud Kivu à la rencontre des victimes Dès ces échanges le DG du Fonarev attend beaucoup du bureau de Madame Paten Il était important que nous puissions bénéficier de l'expertise qu'a les Nations Unies en termes de toutes ces questions de réparation aussi bien collectives qu'individuelles donc nous avons échangé par rapport à ça Ayant suivi le processus de mise en place du Fonarev en passant par la promulgation de la loi Pramila Paten s'est dite disposée à prêter main forte au fond C'est dans la logique de ce communiqué conjoint et de son addendum que mon bureau reste entièrement à la disposition du gouvernement de la RDC dans tout ce qui est appui technique pour la mise en oeuvre de cette loi qui est très très importante pour les victimes des violences sexuelles L'accompagnement dont a besoin le Fonarev pour plus d'efficacité et d'efficience dont la réparation des victimes prend forme avec ce contact L'ombre de la première dame dans toutes ses démarches est la preuve de son engagement à la cause des victimes Et une prise en charge appropriée des survivantes des violences basées sur le genre cas d'une fillette violée à Chapa c'est l'une de recommandations des ministres provincieux et chefs des divisions en charge du genre des 24 provinces des travaux présidés par le ministre national en charge du genre C'est un reportage d'Yvette Macontima La sixième édition du forum des ministres et chefs des divisions provinciaux en charge du genre a été écrite en lettres et d'or sous les thèmes Renforcer la coordination des questions du genre dans les politiques et programmes de développement Ces assises ont servi à travers les débats en panel à récolter tous les problèmes liés aux violences basées sur le genre dans les 26 provinces et évaluer les recommandations de la cinquième édition du forum Mireille Massangoubi Bimouloko ministre du genre en Fin et Famille a salué la qualité des débats Je tiens à vous rassurer de ma détermination à faire bouger les lignes en rapport avec toutes les préoccupations soulevées dans la limite de mes possibilités Les hommages les hommages les hommages les plus différents aux présidents de la république chef de l'état son excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Beton dont les encouragements en tant que père de famille nous ont amené aux résultats que nous avons atteints Autre temps fort dès la clôture de ces forums c'est ces témoignages poignants et bouleversants d'une fillette violée dans le Tchapa qui appelle à une prise en charge holistique des survivantes des violences sexuelles basées sur le genre Pour couronner les efforts consentis par la patronne du genre et son implication dans la réalisation de ces assises un cadeau symbolique lui a été rémis par les régroupements des éditeurs genrés du Okatanga Les prochains forums nationaux des ministres et chefs des divisions provinciaux en charge du genre se tiendra dans la province du Congo central Et avant de boucler cette édition notez qu'il existe désormais une deuxième école de santé publique à Kinshasa Après la seule opérationnelle à l'Unikin la nouvelle école a ouvert ses portes mardi un partenariat entre l'université Paris-Saclay et l'UPC la porteuse du projet est une femme docteur en épidémiologie le professeur Bobette Matulonga Reportage Pour cette première promotion l'école franco-congolaise de santé publique ainsi installée à l'université protestante au Congo accueille une trentaine de professionnels de santé pour un master dans le domaine précité ceci pour un cursus de deux ans les cours seront dispensés en partie en ligne et chaque mois durant une semaine les professeurs feront le déplacement de l'université Paris-Saclay pour Kinshasa il s'agit d'un projet que porte l'école franco-congolaise de hautes études de santé publique basée en France une initiative d'une femme médecin français d'origine congolaise experte dans ce domaine et docteur en épidémiologie le professeur Bobette Matulonga Tout est parti au fait de ma volonté d'apporter à mon pays d'origine la république démocratique du Congo des valeurs scientifiques que j'ai acquises dans mon pays d'adoption la France et je peux vous assurer que le processus a été long et particulier jusqu'à ce qu'on puisse valider et signer la convention entre les deux universités Après le mot de bienvenue du professeur Matulonga recteur de l'UPC est venue la coupure du ruban symbolique par le vice-ministre de la santé Serge Emmanuel Hollen cela avant une visite guidée des salles de classe et la présentation des matériels didactiques on retient que la première année des cours sera basée sur la gestion des risques sanitaires en milieu tropical les diplômes porteront les marques de deux universités à savoir l'UPC et l'université Paris-Saclay et avant de nous quitter retenez bien ceci depuis New York du haut de la tribune des Nations Unies le chef de l'Etat s'exprimera et ce sera à 23h heure de Kinshasa ces images seront retransmises en direct sur la radio télévision nationale congolaise et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi bonsoir merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi